Bonjour à toutes et à tous, c'est Damien de Brest Business School et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le métier de responsable des ressources humaines. Alors le rôle du responsable des ressources humaines, ça va être de gérer et de superviser les activités liées aux ressources humaines d'une organisation, à savoir la gestion du recrutement, le développement professionnel des employés, la rémunération, les avantages sociaux, la gestion des talents et les relations de travail au sein de l'organisation. Le niveau d'études requis pour responsable des ressources humaines, ça va être le niveau master Bac plus 5, que vous pourrez réaliser au sein de le Brest Business School sur le master programme grande école, avec notamment en dernière année la spécialisation ressources humaines. A la suite d'un master ressources humaines, le salaire moyen à la sortie du diplôme se situe entre 30 000 à 45 000 euros brut annuel, ce qui est donc un bon salaire pour un premier poste de débutant en tant que junior sur un poste RH. Au niveau des structures d'entreprise dans lesquelles il est possible d'exercer les fonctions RH, on aura donc les multinationales, donc de tout secteur d'activité, de tous les domaines, ainsi que les petites et moyennes entreprises et les start-up. On peut également participer au sein des organisations publiques, des organisations non gouvernementales, ou encore un petit peu plus précisément sur les cabinets de conseil RH, ou dans le secteur de la santé, de l'éducation, etc. Les RH sont présentes globalement partout, dans tous les types de structures, sur à peu près tous les domaines d'activité. Et donc sur votre gauche à l'écran, vous pouvez voir quelques exemples de structures en tant que grandes entreprises, petites démonnaies d'entreprise ou des start-up, avec des entreprises comme par exemple Leclerc, Ikea, Garnier, Foresia ou Jean-Py, pour ne citer qu'eux. Et sur votre droite, vous avez donc différents cabinets RH, avec par exemple RH Partners, Synergy RH ou Next Gen RH, qui sont des cabinets relativement prisés, relativement reconnus pour leur travail. Au niveau des missions principales du responsable RH, donc sa nature du travail, ses missions principales, j'en ai répertorié quatre que je vais vous présenter juste après. La première, c'est le recrutement et gestion de talent, donc ça veut dire participer au processus de recrutement au sein d'une entreprise, en identifiant les besoins en personnel, en rédigeant des offres d'emploi, des entretiens d'embauche, et bien entendu en sélectionnant les candidats qualifiés et compétents dans le domaine qu'ils ont, on va dire dans le viseur dont ils ont besoin. Ensuite, on a la gestion administrative du personnel, donc ce qui comprend la gestion des contrats de travail, des congés, des absences du personnel, et également la gestion des salaires et des avantages sociaux pour chaque individu travaillant dans l'organisation. La troisième mission, ça va être le développement des compétences en formation, à travers l'évaluation des besoins des employés, donc sur leur lieu de travail, la conception et la mise en forme des programmes de formation qui peuvent être appliqués pour le personnel, encore une fois, et le développement des compétences individuelles et collectives de l'organisation, pour harmoniser les compétences et essayer d'avoir le personnel, on va dire, le plus formé possible, selon leurs activités et leurs missions personnelles respectives. Et enfin, la dernière mission principale d'un responsable RH, ça va être la gestion des ressources humaines, ce qui comprend donc la communication interne, avec la résolution des conflits s'il y en a, la négociation des accords collectifs et les représentants du personnel, avec la promotion d'un climat de travail favorable pour faciliter la tâche pour l'ensemble du personnel et avoir une organisation et des stratégies RH, on va dire, coopératives, et qui fonctionnent le mieux possible. Au niveau du persona du métier concernant les fonctions RH, il va falloir avoir des compétences en gestion des talents, donc ça c'est une chose qui s'apprend, mais qui nécessite quand même une certaine base, un certain attrait dès le départ. La gestion et la relation des employés, la législation du travail, la conformité avec les missions est également à prendre en compte, c'est important d'avoir, on va dire, toutes les infos sur les normes et sur les lois concernant l'offre du travail, etc. Également des compétences en développement organisationnel, en communication, pour faciliter aussi les échanges entre tous les différents services d'une structure, par exemple. La résolution de problèmes, discrétion et confidentialité, parce qu'il y a aussi, pareil, à ce niveau-là, des normes à respecter, et entre guillemets le secret professionnel sur des cas précis ou problématiques, par exemple. Et enfin, être orienté vers les résultats, ça va être aussi une des tâches, on va dire, très importantes pour un employé de la fonction RH. Par rapport à l'évolution de carrière et de salaire concernant le responsable RH, en début de carrière, on peut espérer arriver à des postes tels qu'assistant ou chargé de ressources humaines, on va dire junior, débutant, avec un salaire qui se situe généralement, comme j'ai pu le préciser juste avant, entre 30 000 et 45 000 euros annuels bruts. Ensuite, avec un petit peu plus d'expérience dans l'entreprise, on va pouvoir monter sur des postes tels que responsable RH, chef de service RH ou consultant en ressources humaines, avec un petit peu plus de responsabilité à ce niveau-là dans les missions, et donc un salaire qui va également augmenter, et qui se situe en moyenne, encore une fois, entre 45 000 à 70 000 euros annuels bruts, et en fin de carrière. Donc, tout au long de sa vie professionnelle en tant que RH, on va monter en compétences, monter en responsabilité, etc. Et on pourra espérer à la fin avoir un poste de directeur des ressources humaines, ou directeur des relations humaines, avec, encore une fois, des responsabilités qui vont être accrues, qui vont être beaucoup plus développées sur ce type de fonction-là, et les salaires qui peuvent augmenter de 70 000 jusqu'à 150 000 euros annuels bruts en fonction de l'entreprise, et du secteur géographique dans lequel on opère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur le métier lié aux ressources humaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous avez des questions, c'est pareil, que ce soit sur un métier en particulier, sur un programme de l'école, ou sur l'école en général. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous via les liens qui seront en description. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Damien.